Bienvenue dans le monde magique des pervers narcissiques. Nous allons voir aujourd'hui que dans cet univers sombre, il y a des SMS qui vont vous surprendre. Pourquoi est-ce que ces SMS sont étranges ? Parce qu'ils sont toujours les mêmes. Un peu comme si ces personnes toxiques étaient reliées par Wi-Fi, par Bluetooth sur la planète et envoyaient à tout le monde les mêmes messages. Il y a 12 catégories qu'on va voir aujourd'hui. Et la chose qui va vous surprendre, c'est que ces messages, vous les avez reçus. Alors, quand je parle des SMS, ça peut être un vrai SMS aux sources propres. Ça peut être aussi un message sur WhatsApp. Ça peut être aussi sur votre réseau social préféré. Ce sont des messages envoyés que vous avez reçus. Vous allez voir que c'est rassurant de se dire « Je ne suis pas le seul ou la seule sur Terre à avoir reçu ça ». Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? » Et également un lien pour me contacter, c'est juste sous cette vidéo. On va commencer par les messages qui sont les plus chouettes, les plus sympas. Même s'ils sont faux, je parle du love bombing. Tu vas recevoir des SMS qui sont endiablés, qui sont amoureux comme tu n'en as jamais eu sur Terre. Tu auras des déclarations amoureuses qui seront folles. Des choses comme par exemple « Tu es mon âme sœur » ou encore « Tu étais caché où pendant tout ce temps ? » Ou alors « Je t'ai cherché toute ma vie et toi, tu y crois. » Je suis passé par là, on est tous passé par là. Je te donne des exemples très concrets de choses que tu as pu recevoir au mot près. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es tout simplement parfait. Tu es l'amour de ma vie. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je te veux à mes côtés pour toujours et je ne supporterai pas de te perdre. Chaque moment passé loin de toi est une torture. J'ai besoin de toi avec moi tout le temps. Ou encore des choses comme « Je sais qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je n'ai jamais ressenti ça avant. » On sent déjà que cette relation est trop intense, trop rapidement. Et comme la majorité des gens qui sont victimes des pervers narcissiques sont optimistes, on préfère se dire « Génial, j'ai rencontré la bonne personne » plutôt que de mettre en place un système d'alerte. Comment est-ce que j'ai pu vivre sans toi avant ? « Je ne peux plus jamais être séparé. » « Nous sommes destinés à être ensemble. » « Tu es mon âme, sœur. » Il y a ensuite le fameux « J'ai l'impression que tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. » Il te recopie, il t'imite par miroir et à la fin il dit « Tu vois, on est tous les deux très différents de tout le reste du monde. » Et toi et moi, on est exactement pareil. Sauf qu'en fait, il est pareil comme toi dans cette relation. Il est différemment pareil dans une autre relation. Et il sera pareil autrement dans une autre relation. J'espère que ça a un sens. Tu aimes le jazz ? Il adore le jazz aujourd'hui. Le prochain aime la techno allemande. Il adorera la techno allemande. Mais quelle chance, quelle coïncidence qu'on aime tous les deux ça. Ensuite, ce sera la musique classique. Il s'adapte à tout le monde. C'est tellement bon que tu en veux encore. Dans la plupart des cas, alors encore qu'il faudrait faire une différence entre pervers narcissique, homme et femme, tu pourrais recevoir ou avoir des demandes de SMS hot avec plein de mots que je ne peux pas mettre sur YouTube. Alors, il n'y a rien de mal avec ça. Plein de gens le font. C'est juste que là, ce sera un moyen de t'accrocher rapidement si cette personne t'en envoie ou t'en demande. Et ce sera éventuellement aussi un levier de chantage pour plus tard. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais de temps en temps, ça arrive. Maintenant, malheureusement, l'été est fini. On arrive sur l'hiver. Une relation qui sera beaucoup plus dure et beaucoup moins sympa que ce qu'on a connu précédemment. Le temps du changement est arrivé. On s'est beaucoup aimé. Maintenant, bizarrement, tu as moins de messages. C'est moins fréquent. On parle de renforcement intermittent. De temps en temps, tu as des messages. De temps en temps, tu n'as absolument plus rien. J'ai pris un article au hasard sur Internet. Il en existe plein dedans sur les effets du renforcement intermittent. Ce qui t'explique qu'en gros, ça te rend addict, ça crée de la dopamine et donc on est sur les liens de la dépendance. Comme typiquement, tu vas sur tes réseaux sociaux préférés, tu scrolles et de temps en temps, tu as un moment de bonheur, tu seras capable d'accepter d'avoir rien pendant des jours, de ne rien trouver de chouette sur ton réseau social pour retrouver ce moment de bonheur où tu as un contenu qui te plaît. Là, c'est pareil. On est en train de créer une incertitude et une attente qui va renforcer le lien de dépendance à l'autre. Ils disent que le cerveau humain est câblé pour répondre de manière significative aux récompenses et ça marche très très bien. C'est ce qui fait qu'on retrouve ça dans beaucoup de systèmes qui rendent dépendants. Même le message du matin, il peut t'en envoyer un, tu réponds et après ça, plus rien de la journée. Alors tu vas me dire, Antoine, c'est normal, peut-être que cette personne travaille. C'est d'ailleurs ce qu'il va te dire. Je dois travailler. Tu fais des histoires pour rien. Tu es vraiment trop sensible. À ce stade, tu n'es pas encore inquiet. Tu ne vois pas le problème. Tu essaies de te raisonner. C'est vrai que précédemment, on s'envoyait beaucoup de messages. Et c'est vrai que du jour au lendemain, il n'y en a plus eu. Donc tu hésites à te remettre en question ou juste à accepter son explication, qui est qu'il a peut-être réellement beaucoup de travail. Mais tu en viens à être assis devant ton téléphone en train d'attendre ces chouettes messages que tu avais avant. Tu sens bien au fond de toi que la dynamique a changé. Certains pourraient dire « Oui, mais dans tous les couples, c'est pareil. Pendant les trois premiers mois, c'est la folie et ça retombe juste après. » Là, c'est caractérisé par l'intensité de la phase 1 qui est extrêmement haute et l'intensité de la phase 2 qui est extrêmement basse. Beaucoup plus que dans un couple sain. Autre type de message, tu vas avoir des demandes urgentes. Donc, il répond moins et lui te fait comprendre qu'il répond quand il souhaite. Par contre, lorsque lui t'envoie un message, tu dois répondre de suite. Tu as même dû remarquer que si tu ne réponds pas immédiatement, les SMS s'enchaînent. Pourquoi tu ne réponds pas ? Est-ce que tu es là ? Toc, toc, je suis là. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas ? Ou alors, ils vont appeler plein de fois de suite. Tu es par exemple dans une réunion et tu ne peux pas parler et tu assistes impuissant à ce déferlement d'SMS qui arrive devant toi ou à ce nombre de coups de fil. Une personne saine, elle va t'appeler une fois. Si tu ne décroches pas, elle ne va pas insister deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Elle va laisser passer du temps et attendre que tu répondes. Je te rappelle que tu n'as pas d'importance. Ta vie doit être dédiée à eux. Les prochains messages sont étonnants. Tu peux avoir des demandes qui n'ont aucun sens, comme s'il manquait des mots dans la phrase. Tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne peut bien vouloir dire ? Tu devrais peut-être savoir lire dans leur cerveau et si jamais tu demandes l'explication, tu n'auras pas de réponse. Ils vont te dire, mais je ne dois pas tout apprendre. Tu devrais bien savoir de quoi je parle, toujours pour te rappeler que ta valeur est inférieure à la leur. Message suivant, ce sont des SMS de dévalorisation et de culpabilisation que j'ai mis en deux étapes. Ça peut être des messages qui sont agressifs de manière directe, comme par exemple, tu es incapable, qu'est-ce que je fais avec toi ? Ou encore, personne d'autre ne voudra de toi. À savoir qu'ils vont toujours faire attention à ces messages parce qu'ils savent que si jamais on les montre à quelqu'un d'autre, ça pourrait les mettre en tort. Donc, ils font gaffe à ne pas trop en envoyer et à surtout te le dire à l'oral. Ils peuvent aussi te culpabiliser après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme ça que tu me traites. Si jamais tu m'aimais vraiment, alors tu ferais plus d'efforts pour moi. On est sur de l'amour qui est dit conditionnel. Si tu m'aimes, alors tu dois. Pour rappel, tu peux aimer quelqu'un sans que l'autre fasse quoi que ce soit pour toi. Tu seras surpris d'avoir parfois des phases de mini love bombing qui vont revenir après des phases de disputes. Par exemple, tu es une personne importante dans ma vie ou encore pardonne-moi, je t'aime tellement, je ferai tout pour toi. À noter que cet SMS-là n'est pas envoyé exactement comme ça. Si tu as vécu près d'un père d'un cycle, tu dois savoir que il y a quelque chose qui est étrange là-dedans. Ils vont plutôt le formuler dans le sens est-ce que tu as compris ce qui n'allait pas ? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on recommence ? Est-ce que tu feras des efforts ? Donc, ils te montrent bien que c'est à toi de changer pour que ça se passe bien. L'explication derrière, c'est ils n'ont pas à changer eux-mêmes, ce sera à toi de modifier ton comportement et si jamais tu changes de manière correcte, tu auras la chance d'être à leur côté. Il y a parfois aussi des messages de menace. Par exemple, si jamais tu continues, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si jamais tu demandes mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu n'auras pas l'information derrière. Ils veulent te laisser face à tes propres doutes. Ou encore, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ou encore, je vais dire à tout le monde qui tu es réellement. Alors, tu as posé la question mais qui je suis réellement et surtout à qui tu vas le dire et dans quel objectif tu n'auras pas l'information. Ce sera une menace mystérieuse. Tu auras aussi des SMS de victimisation. Mettez-moi en dessous le nombre de messages que vous avez reçus là-dedans. C'est par exemple, c'est toujours moi qui souffre dans cette relation. Tu ne penses qu'à toi. Et là, tu ressens une forme d'injustice. Vu ce que tu me fais subir, vu ce que je dois supporter au quotidien. Si aujourd'hui, tu me dis que c'est toi la victime, c'est qu'on inverse les rôles. Tu m'as blessé. Je ne mérite pas ça. Même mon ex était plus sympa que toi. Et là, tu as un doute parce que tu lui dis mais si je ne me trompe pas, ton ex était un monstre ou une monstre, c'est ça. Et maintenant, c'est moi qui suis pire que cette personne-là. Tu peux aussi avoir des SMS de fausse réconciliation. Alors, je vous l'ai écrit, je vous laisse le corriger celui-ci. J'ai réfléchi et je suis prêt à tout pour que ça s'arrange entre nous. La vraie formulation sera as-tu réfléchi pour que ça s'arrange entre nous ? C'est toi qui dois changer là-dedans. Tu peux aussi avoir parfois des SMS qui sont très confus. Beaucoup d'amour, beaucoup de haine simultanément. Je t'aime tellement mais parfois, je ne supporte pas d'être avec toi. Je ne supporte plus ta présence. Tu es parfait, parfaite mais tu es aussi insupportable parfois. Et puis, je vais vous rappeler des mauvais souvenirs pour finir sur une bonne note positive aujourd'hui. C'est des SMS de contrôle. Tu es où ? Avec qui ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Tu m'as dit que tu sortais. Pourquoi est-ce que tu fais ça dans mon dos ? Tu ne m'as pas dit que tu sortais. Tu devais rentrer à telle heure. Et tu as souvenir forcément de soirées ou même tu y as été avec bienveillance. Tu avais prévu à l'avance de dîner avec ton meilleur pote, ta meilleure copine ou ta famille ou de sortir d'être à ton travail. Tu avais prévu quelque chose de calme. Tu avais tout bétonné. Tu avais fait gaffe pour que ça se passe bien. Ce n'est pas comme ça que ta soirée s'est passée. Ta soirée, tu l'as passée au téléphone avec cette personne qui t'a fait des reproches sans cesse pour surtout pas que tu profites de l'endroit où tu es. Et tu as peut-être même le souvenir d'avoir eu ton téléphone comme ça, d'avoir vu tes amis au loin qui s'amusaient et toi qui étais en train d'essayer de résoudre quelque chose. Quelle est la raison ? C'est eux le centre d'intérêt. C'est eux qui sont importants. Ta vie n'a pas de sens. Tu dois sacrifier ta vie pour eux. Vous l'aurez bien compris avec les pervers narcissiques, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle parce que cette personne est perverse narcissique et aussi un imprompte. Salut à tous. Bye.